hey what's up people is your boy adidi aka philippe aka dizzy didi welcome to my youtube channel for another video appelle moi raconte moi ton histoire another one ça va être du lourd another one entre au s'il vous plaît pop 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 hey what up is your boy dizzy didi aka philippe raconte moi ton histoire bonsoir raconte moi tout ok parfait et voilà je souhaitais donner mon témoignage tout d'abord parce que franchement plus on avance plus je trouve l'histoire du coup plus on devient de plus en plus critique quoi et vraiment vraiment de mes conseils à notre petite soeur de vraiment faire attention parce que franchement ça vient de pire en pire on sait pas sur qui on peut tomber franchement beaucoup prier beaucoup demander à Dieu quand tu rencontres quelqu'un et je pense que mon histoire pourra aider quelques quelques jeunes filles certes la personne avec qui je sortais c'était un congolais cette personne là faisait partie du milieu du milieu congolais même si pour lui c'était pas un mec du milieu mais c'est un mec du milieu puisqu'il est connu dans le milieu d'accord ok et du coup donc oui donc une relation de trois ans donc au début voilà toute confiance mec très gentil donc chacun on a notre passé nos bagages donc moi fraîchement séparé normal soit disant de son côté aussi fraîchement séparé soit disant ok vous avez compris le projet soit disant mais soit disant séparé de son côté donc voilà on commence notre relation tout doucement voilà quand toutes les relations tout est beau tout est rose au départ ok et donc du coup déchets en aiguille bon moi je suis une personne qui prie il y est beaucoup avant d'accord malheureusement j'ai pris moins maintenant mais j'espère que Dieu me donnera la force de redonner à la personne que j'étais avant ah oui je recevais beaucoup de je recevais beaucoup de messages en songe via les réseaux sociaux à chaque fois je tombais sur des choses qui me mettaient la puce à l'oreille par rapport à la personne avec qui j'étais mais vous voyez quand on dit quand on est amoureux on est un peu bête même pas bête on est très bête on est naïf ouais naïf, bête, aveuglé et tout ouais donc j'avais des signes j'avais des signes même dans mes songes et euh c'est pour vous dire que ça a commencé vraiment dès le départ quand tu dis tes songes excuse-moi quand tu parles quand tu parles de tes songes de tes rêves est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un d'un songe ou d'un rêve que tu as fait par rapport à ta relation par exemple je faisais un rêve ou euh donc je rêvais que euh non mon rêve en fait que je je comment je pourrais expliquer ça que euh j'attrapais en fait la personne avec qui j'étais avec quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre mais cette personne là je la connaissais aussi donc c'était en fait parce qu'en fait bon c'est un peu bizarre mais voilà mon ex mon ex ouais femme ouais je la connaissais mais juste de connaissance en fait une connaissance j'étais même étonné que voilà ils étaient ensemble et qu'ils ont eu des enfants ok non tu connais l'ex tu connais l'ex de ton ex qui n'était pas son ex en fait quoi ok donc après voilà vous allez comprendre pour la suite et du coup euh non j'avais des rêves comme des révélations comme des choses que vous voyez quand vous faites un rêve vous avez l'impression de les vivre en live ouais ouais je vois je vois je vois ouais 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 donc c'était ça et euh du coup euh oui donc j'en étais oui donc voilà du coup euh avec le temps donc les hommes vous les connaissaient assez des bons parleurs ouais euh oui regarde cette petite cette truc là regarde sur facebook pourquoi la personne met des photos de toi comment ça se fait qu'à cette à cette fête là vous étiez ensemble comment ça se fait à cette soirée là vous étiez ensemble patates patata mais la personne arrivait toujours à à trouver les mots d'accord pour que vous passez pour que tu passes outre tu vois pour que tu dises bon vas-y c'est pas grave de toute façon je l'aime on continue ouais on continue on continue on continue il y a eu des histoires euh donc euh ce qui est bien on sait parfois toi aussi quand tu connais des gens mhm donc quand tu donnes le nom de la personne avec qui tu es en couple on te dit mais oh mais moi j'ai entendu que cette personne là elle est toujours en couple comment ça tu me dis qu'elle est plus en couple ah bon bah les enquêtes ont commencé les soucis ont commencé c'est là que les soucis ont commencé ouais j'y vois mais euh je voudrais dire en sa quarantaine j'ai mis quand même 3 ans j'ai réussi à sortir de cette histoire après 3 ans et demi donc j'ai caché 3 ans et demi de ma vie j'ai trouvé la force je pense que c'est je pense mais je peux même pas dire que je pense que c'est Dieu qui m'a donné la force bah ouais je vois de cette relation parce qu'elle était très toxique pour moi bah et euh essaie juste de me faire comprendre quelque chose euh euh pendant ces 3 ans là tu sortais avec et il était en même temps avec euh sa soi disant ex voilà ok et pourtant et pourtant et pourtant comme je t'ai dit j'avais des sous 2 c'est le 6ème sens des femmes là ouais je trouvais des photos sur les réseaux sociaux d'accord j'ai déjà même échangé avec la fille ouais euh et qu'est-ce que tu disais la fille on était toujours ensemble tu crois pas trappe moi de nous parce que c'est pareil c'est mon mari on a des enfants tu vois ah ouais mais moi mais moi dès que je confrontais la personne j'ai dit non on arrête parce que j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois ouais si toi et moi on arrête non si toi et moi on arrête je vais mourir euh tu vas être la cause de ma mort euh tu vois des chantages comme ça en fait euh t'inquiète pas bientôt on va se poser on va faire ci on va faire ça euh les coupes pas c'est le folle de toute façon elle sait que tu existes elle veut tout dans ma vie elle veut briser notre couple nan 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 ok et toi tellement t'es amoureuse tu te dis ouais peut-être que c'est vrai et pourtant autour de toi t'avais ta famille c'est à dire ma soeur ma mère mes cousines mes amis qui me disaient mais laisse elle me mettre là ils se foutent ta gueule mais toi t'es tellement dans la relation ouais t'es tellement amoureuse et bah t'es avec elle et je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'elle est bête cette fille mais y'a vu ça y'avait des preuves y'a vu Facebook elle a peur d'être amoureuse euh tu vois mais nan en fait c'est pas être bête c'est que l'amour quand t'es amoureux pour de vrai quand t'es amoureuse pour de vrai ouais c'est vraiment l'amour vraiment pour de vrai je veux dire ça rend bête et avec parce que même cette fille là c'est vrai l'histoire de ce mec là normalement j'aurais du fuir parce que déjà ce mec là il a 12 enfants combien 12 il a 12 enfants 12 enfants attends ton ex a 12 enfants il a 12 enfants et toi tu savais excuse-moi parce que là il faut qu'on qu'on comprenne en fait moi je ne savais pas en fait c'était les rumeurs en fait c'était des rumeurs et lui il me disait arrête d'écouter les rumeurs arrête d'écouter les hondis tu vois la manipulation ou pas ouais je vois arrête d'écouter les hondis les gens disent n'importe quoi moi 12 enfants moi 12 enfants tu vois ou pas oh my god yes et en fait il m'avait dit qu'il avait 6 d'accord mais quand tu sais le lien des 6 enfants les enfants ils ont pratiquement tous le même âge donc j'ai compris que ça reçoit des enfants là le mec en fait la trompait à la droite à gauche en fait et il faisait des enfants à l'extérieur d'accord même cette femme là je la plains parce qu'elle est avec un doggy comme on dit elle est avec un sorcier ouais le mec il en a rien à foutre il a pas d'estime pas de respect pas de la femme quoi tu vois ouais et maintenant moi en fait ouais en fait moi je me faisais trop avoir parlé de mots en fait c'est quelqu'un qui sait très bien parler et c'est quelqu'un hein je sais pas euh il est doux il est gentil il est attentionné qui fait un manger en fait tu sais comment t'avoir tu vois en fait c'est l'homme parfait c'est maîtré parfait extérieurement mais à l'intérieur maîtré oui en fait dans l'intérieur c'est très gentil voilà ouais ouais euh ouais donc euh et comme on dit Dieu n'est pas de jamais des gens qui sont mauvais en 2000 en 2000 si je me trompe pas en 2017 il a fait un avc oh non il a fait un avc et c'est là que toutes les choses ont commencé mon frère non quand il a fait son avc moi euh en fait je vais chercher je le cherchais je le cherchais je le cherchais j'ai appelé son nom j'ai appelé ses potes mais oh j'appelle la personne j'arrive à la voir au téléphone j'appelle la personne qu'est-ce qu'il se passe oh non euh apparemment il y a une crise nous aussi on le cherche oh j'ai dit mais comment ça vous le cherchez c'est une crise vous savez où il est quand même vous savez dans quel hôpital oh non nous aussi on est en train de chercher c'est votre pote quand même ouais c'est votre pote j'ai même son oncle aussi pareil genre il le cherche mhm soit disant il est tombé au travail en fait il était pas tombé au travail il était tombé chez lui et c'est sa femme qui l'a ramassé donc pendant une embrouille il est tombé chez lui et c'est sa femme qui l'a ramassé je veux pas non et moi tout ça j'ai su ça après ouais du coup euh moi inquiète de ouf je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe personne ne donne de nouvelles ouais ouais et euh je crois deux jours comme ça et j'ai un appel de la personne de mon ex ouais on pleure et tout je vois à côté paralysé on pleure et tout ouais euh j'ai fait une crise euh et moi ça m'a fait peur tu vois je sais pas où vous l'avez demandé mais moi j'ai raccroché j'ai compris qu'il avait fait un AVC même s'il voulait pas mettre le mot AVC dans sa bouche ouais ouais du coup donc je me suis calmée et tout je lui ai dit ouais t'es ouf oh non je suis euh parce que monsieur soit disant travaillait euh ben dans le 93 donc il était dans un état genre en 93 il m'a dit ouais tu vois mais c'est comment moi il faut que je vienne te voir c'est pas possible moi je suis passé comme ça euh c'est normal c'est ton gueule tu vois normal normal qui j'eday les rois normal barrage 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 mais je comprends pas enfin je pense qu'au montage je peux venir me voir il a encore plus on comprend pas de genre euh il n'y a pas de visiteurs dvnd donc là c'est pas possible et tout je te dirais quand tu pourrais venir me voir ouais Tu vois le lendemain j'ai au travail, j'ai parlé avec ma collègue, j'ai deux scènes qu'elle me dit « Ah, franchement ton histoire elle est un peu bizarre, parce que franchement moi j'ai mon expérience avec ma soeur qui est malade et elle me sait que la femme avait fait, elle me sait qu'elle avait fait des cris, etc, etc, mais on avait le droit de venir la voir, donc son histoire à bon mec elle est bizarre. Normal. C'est chelou. Normal ouais. Quand je suis rentrée et tout, je me suis dit « Ah, je lui saute au mot de ta main, ah ouais, tu vois comme on dit nous on est né ici, donc on connaît un peu le système. » Ouais. C'est comme moi je vais appeler, il y a un numéro que tu peux appeler quand tu cherches quelqu'un dans les hôpitaux de Paris. Normal, ah ouais, bien pensé là. Ouais, mais par contre c'est que sur Paris, c'est pas en banlieue, donc j'ai quand même tenté, tu vois. Ouais. Donc j'appelle le numéro, oui je cherche un tel, il s'appelle un tel, date de naissance, tac tac tac, ils m'ont dit. Oui, oui, effectivement, cette personne-là, elle est à l'hôpital de Gardes-du-Nord depuis tant, 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 tant. Non. Hôpital du Gardes-du-Nord ? Mais le maître de ma difficulté est en 93. Du coup, au début, franchement choquée, j'ai fait une semaine, je mangeais pas, j'ai pas mangé pendant une semaine, je pleurais tous les jours, j'ai dit « Mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends rien, c'est quoi les bails ? » En fait, j'ai demandé à une cousine à moi de m'accompagner là-bas, après je sais pas, tu vois comme on dit des fois, comme j'ai dit du sixième sens, si tu sais pas si c'est Dieu qui te parle ou autre, il te dit « Va pas là-bas ». Parce que moi j'étais prête à y aller, j'avais même déposé mon fils chez une amie et tout, je lui ai dit « Vas-y s'il te plaît, récupère mon fils à l'école » et tout, moi il faut que je parte là-bas, je lui vais en mode et tout, j'emmène une cousine à moi, on lui va en mode et tout, on s'en fait, on lui va, on sort là-bas, on prendra même pas la personne. Il faut savoir, il faut savoir ce qu'il se passe là. Normal. J'ai un esprit qui m'a fait retourner en là-bas, il m'a dit « Non, j'ai p****. » Ouais, et alors ? J'ai calé et tout, même-même. Et du coup, j'appelle la personne, je lui dis « Ouais, t'es ouf. » « Oh, mais je t'ai dit, je suis dans le 93. » Il dit « Donc là, t'es dans ton lit d'hôpital, t'as failli mourir. » Il insistait en fait quoi. « T'as failli mourir. » « Entre la vie et la mort. » « Et là, tu me dis quoi ? » « Que t'es dans le 93. » « Mec, t'es à Gardineau, 1er étage, service, je lui ai tout sorti. » « Le nom de son médecin. » Waouh ! Waouh ! Eh, t'as empiré son cas, là ! « Non, mais en fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait des dons de FBI. » « Tu sais, quand t'es amoureuse, tu es prête à tout. » « Franchement, je ne dormais pas la nuit. » C'est connu pour les femmes, quand elles veulent trouver quelque chose. « Voilà, j'étais en mode enquêterie, je ne dormais pas la nuit. » « Et pourtant, j'ai trouvé des preuves. » « Ah ouais ! » « Ces preuves-là ne me faisaient pas frire définitivement, en fait. » « J'essayais de partir plusieurs fois, mais il arrivait toujours à me faire revenir. » « C'est ça, en fait. » « Puis je commençais à me dire, mais Dieu, aide-moi, c'est de la sorcellerie, c'est quoi ? » « Ce mec-là, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, mais je n'arrive pas à partir. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi ? » « Je ne me reconnaissais pas. » « Parce que les gens de mon entourage me connaissent, ils connaissent mon caractère. » « Exact, ouais. » « Pour moi, tu ne peux pas jouer avec moi comme ça. » « Je n'arrivais pas à partir, je n'arrivais pas à partir. » « Donc, il y a eu tellement de choses, je te dis. » « Donc, il y a eu l'histoire de l'hôpital, donc il a menti. » « En fait, il a menti pourquoi ? » « Parce que la mère de ses enfants, il était du lundi au dimanche. » « Là-bas. » « Je n'ai pas eu le téléphone pour que je lui parle. » « Qu'il m'aime. » « Qu'il nanani. » « Qu'est-ce que c'est pas ça ? » « Nanani. » « Nanana. » « Donc, comme d'abord, en fait. » « J'ai dit, mais en fait, tu n'as pas pitié de toi, en fait. » « Tu es dans ton lit d'hôpital ? » « J'entends, la machine... » « En fait, sa tension, elle montait quand je disais des choses blessantes, tu vois. » « Oh non. » « La machine, elle sonnait ! » « Les infirmières, elles rentraient dans la chambre. » « Oh non. » « J'ai dit, tu es dans ton lit d'hôpital. » « Ouais. » « Tu peux... » « Tu as failli mourir. » « Ouais. » « Tu continues à me mentir. » « Grave, grave. » « Pour gagner quoi ? » « Tu vas lui laisser ta... » « Tu vas lui laisser ta apprendre. » « Grave. » « Bon, après ça... » « C'est son orgueil, là. » « Après ça, ouais, il y a eu... » « Il y a eu tellement d'histoires. » « Donc, là, là, il est toujours à l'hôpital. » « Il sort après, non ? » « Voilà. » « Non, le jour... » « Voilà. » « Là où il devait... » « Voilà. » « Le jour où il devait sortir, on m'appelle. » « Il me dit, ouais. » « Comme ça est là et tout. » « J'ai envie de sortir. » « J'ai envie de rester une semaine avec toi, à la maison. » « Posé et tout. » « Mais je n'ai pas de souci. » « Bête, bête, encore bête. » « Ouais. » « Toujours amoureuse, hein. » « Toujours amoureuse. » « Voilà. » « Normal. » « La mère de son enfant, elle est là-bas. » « Ouais, ouais. » « Bête, bête comme mes pieds. » « Ben j'ai dit, il n'y a pas de souci. » « Naïve, ouais. » « Et il m'a dit, de toute façon, je vais sortir la semaine d'après. » « Hum-hum. » « Je dis, ok. » « Il m'appelle. » « On dit de où ? » « À l'hôpital. » « Ouais, là, je suis à l'hôpital. » « Je vais sortir aujourd'hui. » « Ah, c'est bien. » « Alors, on sait comment. » « Ben, vas-y. » « De toute façon, je t'appelle et tout. » « Je vais venir à la maison. » « Hum-hum. » « En fait, le mec était sorti la semaine d'avant. » « D'accord. » « Il était déjà sorti. » « Là, en fait, quand il est parti à l'hôpital, c'était juste une visite. » « Il était déjà sorti la semaine d'avant. » « Et il a voulu mentir à la mère de ses enfants qui partaient une semaine travailler. » « Toi, qui sort d'un problème grave, genre sur ton direct au travail. » « Donc, la carotte, elle n'est pas passée. » « Il trouvait des excuses et tout. » « Cette fois-ci, franchement, écoute, il vaut mieux qu'on arrête. » « Moi, c'est bon. » « Je crois que j'ai assez encaissé. » « Ouais. » « C'est super. » « On va arrêter là. » « Hum-hum. » « Du coup, non. » « Ben, non. » « Il est venu tout malade ici, là, dans ma vie, de me voir. » « Ouais. » « Avec son oncle comme témoin. » « Ne dire tellement. » « Il m'aime. » « Il ne veut pas faire la mamie. » « Une carotte organisée, en fait. » « Organisée. » « Non, mais organisée. » « Ses potes les font plus. » « En tout cas, les filles, ne vous fiez pas aux potes. » « Ne vous fiez pas aussi à la famille. » « Parce que j'ai vu sa famille. » « Je suis partie. » « Je suis partie chez des membres de sa famille. » « Ouais. » « Donc, ne vous fiez ni aux potes, ni aux membres de la famille. » « Ah ouais. » « Franchement. » « Après, ça dépend de famille aussi, tu sais. » « Parce que moi, je connais des familles qui ne vont pas tolérer des conneries comme ça. » « Tu vois. » « Le mec qui fait ce qu'il veut. » « Personne ne peut lui dire quelque chose, en fait. » « Bon. » « Ça n'a pas le problème. » « Ça veut dire que lui, il imposait… » « Ses règles à sa famille. » « Ça veut dire que je ne suis pas la première qu'ils ont vue. » « Donc, tu vois. » « Il impose ses meufs. » « Voilà. » « Elle, c'est l'officiel. » « Mais il impose ses meufs. » « Donc, vous n'avez rien à dire, en fait. » « D'accord. » « Vous n'avez rien à dire et tout. » « Et ouais, c'est pour ça. » « Donc, moi, ne vous fiez pas aux familles et aux potes. » « Surtout les potes. » « Ceux qui vous appellent les camarades. » « Ah, mes gars. » « Moi, je ne suis pas là. » « Moi, j'écoute, les gars. » « Moi, j'écoute. » « Ne m'insultez pas. » « C'est pas moi. » « Moi, j'écoute. » » « Surtout les potes. » « Surtout les potes. » « Qui sont là à dire. » « À taper et dire. » « Ouais, non. » « Pardonne-le et tout. » « Il n'y a rien. » « C'est toi. » « C'est toi la queen. » « C'est toi la numéro 1. » « Ouais, les filles. » « Mes filles. » « Faut même pas. » « Même pas. » « C'est grave. » « C'est grave. » « Ma, mais c'est trop grave. » « Il m'emmenait partout. » « Moi, je croyais... » « En fait, c'est ça, en fait. » « Donc là... » « Là, il est revenu chez toi avec son oncle. » « Et qu'est-ce qui se passe ? » « Ouais, il s'assoit et tout. » « Il s'est en mode de... » « Ouais, non. » « Non, tu vois. » « C'est pas ça. » « C'est normal. » « Il y a rien. » « Tu sais, il y a rien. » « C'est toi. » « Il n'y a que toi. » « Et là où je suis dans mon lit d'hôpital, je pouvais pas lui dire de partir. » « Et en plus, apparemment, il y a des embouilles. » « Parce qu'apparemment, il y a une autre meuf qui est là-bas qui a créé des embouilles là-bas. »